bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de ce mois d'octobre mois balance on va parler de vos forces la force du soleil en premier lieu qui est la force qui vous fait exister qui vous dit que vous vous avez de l'importance que vous pouvez briller et comment vous allez briller ce mois ci quelle est votre force pour exister davantage et bien c'est lié évidemment aux qualités de la balance c'est à dire que bon vous allez être un excellent négociateur si jamais il ya besoin que vous allez pouvoir vous attribuer certains succès puisque vous êtes dans une dynamique une montée beaucoup d'entre vous que vous allez peut-être négocier je parlais de négociation mais il est possible que vous ayez quelque chose à acheter une dépense à faire un investissement et donc là votre force et bien ce sera votre science de la négociation deuxième force mercure votre planète maîtresse qui va être également un à partir du 10 en balance donc elle va s'ajouter si vous voulez au soleil qui vous donne cette cette force d'exister par rapport face aux personnes avec qui vous négociez et là c'est votre esprit qui va être agile qui va trouver les bonnes idées qui va trouver les solutions un mercure en deux il trouve toujours les solutions alors en balance on trouve des solutions effectivement dans le domaine financier dans le domaine des achats de l'appropriation de quelque chose ou alors peut-être du conseil du conseil que pouvait donner sur le plan pratique sur le plan financier voyez toujours sont toujours les domaines de la balance qui sont concernés mais là votre force avec mercure c'est et bien évidemment un votre sens pratique votre pragmatisme troisième force c'est vénus et vénus elle est tout pratiquement tout le mois un en balance conjointe au soleil donc bon on peut penser que vous avez fait une rencontre un pendant les vacances ou récemment au mois de septembre et que avec cette vénus en balance très forte parce qu'elle est chez elle bien vous allez consolider cette relation il ya de la consolidation dans l'air avec cette vénus quoi que vous ayez bon même si c'est pas une affaire de coeur ça peut être une affaire d'argent vénus représente les deux domaines vous allez peut-être aussi consolider vos avoirs placez de l'argent par exemple de manière à ce qu'il vous rapporte ou alors comme on a dit tout à l'heure effectuer un achat mais alors qu'il vous fera plaisir parce que la vierge n'aime pas dépenser mais là je pense que vous serez content quatrième force évidemment celle de mars et mars c'est la force de la volonté de la détermination et bon elle se trouve en gémeaux ce mois ci comme les mois précédents d'ailleurs et donc c'est votre disons votre volonté de réussir quelque chose d'atteindre un objectif à aller dans votre secteur dix en gémeaux qui va être au premier plan et vous allez y mettre vraiment toute votre énergie et surtout sur le plan mental je parle pas d'énergie physique là surtout sur le plan mental vous allez essayer de trouver des idées des façons de faire des 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 chemins qui vont vous conduire droit au but bon alors après il faut voir les aspects que mars vont faire on va en parler tout de suite mon conseil justement il est en rapport avec mars parce que mars va se trouver tout le mois en dissonance avec neptune alors bon vous connaissez les dissonances de neptune on a souvent parlé cette année là avec mars effectivement vous allez avoir des objectifs des buts à atteindre mais bon vous vous alors est ce que vous allez vous décourager facilement est ce que bon je veux dire on va vous mettre des peaux de bananes sous le pied c'est possible est ce que vous allez pas choisir les bons objectifs c'est possible aussi je vous conseille vraiment de ne prendre aucune décision tant que mars sera en dissonance avec neptune et ça va être je vous dis tout le mois donc essayer de reculer bon sauf vraiment si vous êtes totalement obligé si c'est vraiment une contrainte mais autrement essayer de remettre ça au mois prochain il y a des choses qui peuvent attendre de toute évidence vous n'êtes pas vous n'êtes pas bien conseillé vous n'êtes pas bien entouré vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie mais bon je vous connais vous êtes accrocheurs donc vous allez essayer d'aller de l'avant mais bon je vous le déconseille le 3 le 11 le 17 le 26 et le 31 seront des bonnes journées c'est des journées où justement vous pourrez avancer vous pourrez négocier vous pourrez un donné de bons conseils ou en recevoir sur le plan financier j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdos vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le ficarot tv magazine à très bientôt